L'enregistrement est démarré. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition des conférences midi de l'EPSI. Alors, nous sommes mercredi le 22 février 2023. Je suis Marie-Démartel et au nom du comité des conférences midi qui est composé de Loubna Daraz, Charada Dramé et aussi Sabrina McGregor qui va être co-hôte de cette prestation. Nous vous remercions d'être avec nous à cette occasion. Nous voudrions d'abord commencer par reconnaître et saluer les gardiens et gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons. Nous exprimons aussi notre respect envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et ceux du futur et reconnaissons la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés autour du monde. Alors, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Caroline Ménard qui occupe le poste de chef d'équipe du service de l'information à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, Caroline Ménard est détentrice d'un baccalauréat spécialisé en histoire de l'Université Laval, d'une maîtrise en l'histoire de l'Université du Québec à Montréal et d'une maîtrise en sciences de l'information de l'Université McGill. Alors, elle travaille depuis 2014 comme bibliothécaire de référence à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Et puis, au cours des dernières années, elle a notamment coordonné la réalisation d'expositions, travaillé à l'implantation d'outils de gestion et puis elle a collaboré à divers projets de médiation à la Bibliothèque. Alors, depuis octobre 2022, elle occupe le poste actuel à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, sa conférence s'intitule « À l'index, regarde sur la censure littéraire au Québec, lumière sur un pan méconnu de l'histoire littéraire et parlementaire québécoise ». Et bien, je la remercie encore d'avoir accepté notre invitation qui nous permet de souligner la semaine de la liberté d'expression qui se déroule du 19 au 25 février 2023 au Canada. Alors, Caroline, là-dessus, on te cède la parole. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous à distance pour vous parler, en fait, de notre exposition sur la censure littéraire qu'on a mise en place à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale l'année dernière qui s'intitule « À l'index, regarde sur la censure littéraire au Québec ». Et c'est justement un thème très pertinent dans le cadre de la semaine de la liberté d'expression. Alors, ce que je propose de faire aujourd'hui avec vous, c'est tout d'abord vous présenter un peu rapidement la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, quelles institutions nous sommes, quel est vraiment notre mandat et vous parler un peu de notre programme d'exposition. Donc, pour vous donner un peu une idée du contexte, vous parler des origines et des objectifs aussi de ce projet d'exposition-là sur la censure littéraire pour ensuite présenter le contenu vraiment de l'exposition, la chronologie, les événements les plus importants de l'histoire de la censure littéraire au Québec. Et par le fait même, vous parler également de notre projet d'exposition itinérante pour finalement terminer avec les retombées du projet et une période de questions et de commentaires, bien sûr, là, si vous avez des interrogations. Alors, sans plus tarder, pour vous parler un peu de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, bien, notre mandat, en fait, principal, c'est vraiment de répondre à toutes les demandes d'information et de recherche de nos différentes clientèles parlementaires. Alors, on va répondre à toutes les questions et aux demandes de recherche, par exemple, des députés, du personnel politique, du personnel administratif de l'Assemblée nationale, donc les gens qui vont travailler, par exemple, aux relations interparlementaires, aux affaires juridiques, aux ressources humaines. Ce sont des membres qui font partie de notre clientèle. On va aussi répondre à toutes les questions et demandes des personnes désignées par l'Assemblée nationale qui sont grosso modo le commissaire au lobbyisme, le commissaire à l'éthique et à la déontologie, protecteur du citoyen, vérificateur général et le directeur général des élections. Et finalement, bien, on va aussi répondre aux demandes des membres, des journalistes, en fait, qui sont membres de la trune, de la presse. Alors, ces personnes-là sont finalement nos usagers prioritaires, mais on va offrir également un service d'aide et de recherche au grand public. Et on est aussi ouvert au grand public. Alors, souvent, les gens pensent que la bibliothèque de l'Assemblée nationale est uniquement ouverte au personnel qui travaille à l'Assemblée. C'est faux. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Et c'est possible de venir voir donc les expositions qui sont en cours à la bibliothèque. Ça fait partie aussi d'une mise en valeur de nos collections, de nos documents. Je vous dis ça, en fait, c'est en temps normal parce qu'on a présentement des travaux de rénovation et sous peu, on va devoir fermer au public jusqu'à l'automne 2023. Mais sachez-là qu'après les travaux de rénovation, on va évidemment réouvrir au grand public et ça va être un très grand plaisir de revoir les membres citoyens, citoyennes, les chercheurs dans notre institution. Alors, évidemment, on répond à toutes les demandes d'information de recherche, mais on va aussi conserver, développer, rendre accessibles nos collections pour contribuer à la vie politique, à la vie parlementaire du Québec et évidemment donner accès à notre patrimoine archivistique et documentaire à l'ensemble de la population. Pour vous donner un peu une idée de ça ressemble à quoi la bibliothèque en termes de personnel, d'organisation, on est environ 70 personnes à la bibliothèque de l'Assemblée nationale et on se divise en quatre équipes. Il y a tout d'abord l'équipe de l'information dont je fais partie qui va s'occuper de traiter les services de référence, en fait, si on veut, les demandes d'information très ponctuelles, des données statistiques, des éléments en lien avec l'information brute. On a aussi le service de la recherche qui, lui, va s'occuper vraiment de la rédaction d'analyse, donc de la production de documents, d'études sur des sujets qui intéressent les parlementaires. On a ensuite le traitement documentaire qui, comme le nom l'indique, va s'occuper de faire le traitement intellectuel et matériel de tout ce qu'on retrouve sur nos rayonnages et tout ce qu'on retrouve aussi dans nos collections numériques. Et on termine avec l'équipe des archives et de la numérisation qui s'occupe justement de la gestion des fonds d'archives des députés et du fonds d'archives institutionnels de l'Assemblée. Alors, parmi ces quatre équipes-là, il y a les archives et le service de l'information qui réalisent des expulsions à la bibliothèque. Donc, le but étant de mettre en valeur nos collections à la fois de documents et aussi nos collections d'archives. Et justement, nos expulsions, bien, à la bibliothèque, on s'est doté d'un programme d'expulsions, je vous dirais, autour de 2008. Ça a été un projet qu'on avait pour vraiment mettre en valeur nos documents. Alors, on fait peu de prêts à l'ex... En fait, on demande peu de prêts à l'externe pour nos expulsions parce que l'objectif, évidemment, est toujours de mettre en valeur nos collections, nos documents aussi. Et on essaye d'avoir des sujets qui sont variés, donc qui peuvent toucher au parlementarisme, à la vie politique, mais aussi à d'autres aspects de la vie politique littéraire de manière plus large également. Des sujets qui vont intéresser nos usagers, mais aussi, bien sûr, le grand public. Et ici, vous avez dans le fond un peu un exemple des dernières expulsions que nous avons eues. Avant notre expulsion à l'index « Regards sur la censure littéraire au Québec », on a eu, par exemple, « La plume et le verbe, ces parlementaires qui écrivent », qui était une expulsion sur les parlementaires écrivains et écrivaines. Donc, ils ont rédigé des pièces de théâtre, des recueils de poésie, des essais. On a eu aussi une expulsion qui s'est intitulée « Coup de crayon » sur le dessin politique, la caricature et la bande dessinée politique. On a une expulsion « Les trésors de la bibliothèque » qui est revenue à plusieurs reprises, en fait, et qui met en valeur nos livres rares parce qu'on a une collection de 3000 livres rares à la bibliothèque et ce sont toujours des livres, donc, qui intéressent énormément le grand public. Le plus ancien date de 1473, c'est un incunable. Alors, on a vraiment des beaux documents à mettre en valeur et à présenter au grand public. En 2020, à l'occasion des 50 ans de la crise d'octobre, on a fait une petite exposition aussi sur le sujet, justement, de la crise d'octobre avec ce qu'on avait dans nos archives et nos collections. Et toutes ces expositions-là peuvent être visualisées en format virtuel sur notre site web. Alors, on réalise toujours avec nos expositions physiques un pendant virtuel pour, justement, permettre aux gens d'aller voir l'exposition même s'ils n'habitent pas à Québec, même s'ils ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque parce qu'on est conscients aussi que nos heures d'ouverture sont un peu limitées pour le grand public. On est ouvert du vendredi au vendredi, 8h30 à 16h30. Alors, on essaie de trouver d'autres manières, justement, pour pouvoir publiciser nos expositions et permettre aux gens de voir nos collections. Pour vous donner un peu une idée, ça ressemble à quoi l'espace d'exposition à la bibliothèque? C'est quand même un petit espace. Évidemment, on n'est pas un musée, une institution muséale, alors on ne dispose pas d'un espace énorme, mais c'est quand même un très bel espace qui est mis en valeur par la verrière de la bibliothèque qu'on voit ici. C'est composé de quatre vitrines qui sont donc, qui conservent les documents sous des mesures contrôlées, température et humidité contrôlée, avec un nombre de luxe aussi pour la lumière. On va avoir aussi toujours un ordinateur, en fait, un écran qui va permettre aux gens de poursuivre leur visite virtuellement parce que dans l'exposition virtuelle, on a évidemment l'opportunité de mettre beaucoup plus de documents que dans l'exposition physique. On n'a pas les contraintes de l'espace. Et on a toujours un projecteur aussi qui permet de projeter un vidéo ou de projeter, en fait, une projection de photos de diapositives pour complémenter l'exposition. Alors, par exemple, dans le cas de l'index Regards sur la censure littéraire au Québec, on avait projeté des photos de toutes les personnes qui étaient impliquées ou mentionnées dans le fond dans l'exposition, que ce soit des auteurs qui étaient censurés, des membres du clergé qui est censuré des auteurs, des rédacteurs ou fondateurs de journaux qui ont vécu une forme de sanction. Alors, ça permettait de mettre un peu un visage sur les écrivains ou les personnes qui avaient été impliquées finalement dans l'histoire de la censure littéraire. Les origines et les objectifs du projet, bien, j'aime toujours dire un peu en souriant que le projet est né, en fait, à cause d'Instagram. Ça semble un peu anodin dit comme ça, mais la biotech, elle s'est dotée d'un compte Instagram en 2018. Et à cette époque-là, quand on venait de commencer, en fait, on a découvert qu'il y avait une initiative aux États-Unis qui existe toujours et qui s'appelle le Ban Books Week, qui est une semaine, en fait, qui met en valeur aux États-Unis, à travers les librairies et les bibliothèques, les livres qui ont vécu une forme de censure. Et on trouvait ça intéressant et on s'est dit, on va commencer à se questionner, finalement, on doit avoir des ouvrages au Québec qui ont été victimes de censure. Et on s'est rendu compte, en faisant une recherche assez rapidement, qu'on avait beaucoup de ces ouvrages-là dans nos collections. Alors, on les a mis, en fait, en valeur sur notre compte Instagram à travers cette semaine-là pour générer des interactions sur nos collections, sur notre plateforme d'Instagram. Et ça nous a donné l'idée, en fait, bien, justement, comme on a beaucoup de documentation, il y a beaucoup d'écrits qui ont été victimes d'une forme de sanction. Ne pourrait-on pas faire une expulsion là-dessus? Et ça a été approuvé. Alors, c'est ainsi que l'idée a émergé dans nos esprits. Et évidemment, bien, l'objectif, c'est toujours de mettre en valeur nos collections, mais aussi de transmettre des connaissances qui, dans ce cas-ci, sont à l'intersection de plusieurs disciplines. Ça, on trouvait ça très intéressant avec l'exposition parce qu'on se trouve finalement à avoir des connaissances transmises sur l'histoire de la littérature, mais aussi sur l'histoire du parlementarisme, sur l'histoire québécoise. Alors, il y a vraiment plusieurs éléments qui se recroisent et on est capable de lier aussi politique et littérature, ce qui est en soi très, très intéressant. Donc, pour vous montrer un peu ce à quoi ça ressemblait sur Instagram, on avait mis, par exemple, les Insolences du Frère Untel, le Clergy canadien Saint-Mission-sur-Neuve, le Journal Clarté, les Domicilisés. Alors, ce sont tous des documents qu'on retrouve dans l'exposition et dont je vais vous parler un peu plus tard. Et puis, à chaque jour, on mettait ça donc en contexte. La Banne Books Week avait lieu en septembre et on mentionnait dans le fond que c'était une initiative qui soulignait l'importance de la liberté de lire, la liberté d'expression, etc. Et on mettait ensuite en contexte l'œuvre et la raison pour laquelle elle avait été censurée. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, à l'index, ce regard sur la censure littéraire au Québec, notre exposition, elle a été donc présentée à la bibliothèque de septembre 2021 jusqu'à septembre 2022. Et par la suite, elle est partie en fait en format itinérant, en fait, ce dont je vais pouvoir vous parler un peu plus tard durant la présentation. Et c'est une exposition donc qui s'est divisée en quatre parties qu'on retrouve ici, trois parties qui sont chronologiques et une quatrième partie qui est thématique. Alors, les trois premières parties chronologiques ont été élaborées à partir des recherches de Pierre Hébert, qui a écrit énormément sur le sujet de la censure littéraire au Québec. Et lui, il a établi dans le fond une chronologie de l'histoire de la censure littéraire au Québec. Alors, on a organisé notre exposition en fonction, en se basant finalement sur sa chronologie. Et lui, il avait établi donc les trois périodes qu'on retrouve ici. La censure casuelle de 1625 à 1840, la censure cléricale de 1840 à 1959 et la censure judiciaire de 1960 à 2000. La censure casuelle, en fait, c'est une période où la censure n'est pas appliquée de manière systématique. Alors, casuelle réfère au cas par cas, finalement. La censure est appliquée plus en fonction du contexte politique, social, économique. Alors que dans la période qui suit, la censure littéricale, on a vraiment un âge d'or, disons, de la censure. On a vraiment un contrôle assez efficace et assez systématique de l'Église sur le milieu littéraire. Et la troisième période, la censure judiciaire, c'est qu'on va voir une migration du pouvoir censorial de l'Église vers les tribunaux et vers l'État de droit. Alors, on trouvait la distinction, la chronologie de M. Hébert très intéressante. Et on l'a complémentée avec une section sur la censure et l'interdit à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, dans cette section-là, on a finalement recensé les occurrences de censure ou de sanctions imprimées qui ont eu lieu durant l'histoire de la Bibliothèque et durant l'histoire plus large de l'Assemblée nationale. Alors, je dirais que cette quatrième section-là est vraiment l'apport que nous avons fait, disons, à la recherche sur le sujet, sur le très vaste sujet de la censure littéraire au Québec. Alors, ce que je propose de faire, c'est de vous présenter un peu chaque section et vous donner une idée du contenu qu'on peut y retrouver. La période où, si on veut, l'histoire de la censure littéraire au Québec débute en 1625 avec la sanction de ce document qui s'intitule « L'Anticoton », qui est un pamphlet, en fait, publié originalement en 1610, qui va être brûlé, en fait, sur la place publique à Québec en 1625. Ce pamphlet-là est rédigé de manière anonyme. A posteriori, les historiens l'ont attribué à César de Plais et il a été mal reçu, en fait, par l'Église parce qu'il critiquait ou, en fait, il accusait les Jésuites d'être responsables de l'assassinat du roi de France, Henri IV, comme on le voit. Donc, c'est sûr que les Jésuites n'ont pas apprécié l'accusation et, par conséquent, le document a été brûlé sur la place publique de Québec en 1625, ce qui en fait le premier cas recensé en Nouvelle-France. Et on sait que c'est le premier cas parce que les relations des Jésuites en parlent un peu, en fait. Mais quand je dis « un peu », c'est vraiment peut-être deux lignes, mais ça fait donc le premier cas vraiment d'autodafé, si on veut, recensé en Nouvelle-France. Maintenant, au 17e et au 18e siècle, il n'y aura pas énormément de cas de censure dans le monde de l'imprimé. La raison principale étant qu'il n'y a pas de presse qui est en Nouvelle-France ou, en fait, au Québec jusqu'en 1764. Alors, ça va prendre vraiment du temps avant qu'on ait une presse locale. Et c'est davantage au 19e siècle qu'on va avoir davantage de cas de sanctions qui vont beaucoup toucher des journaux. Par exemple, le journal Le Canadien, dont on voit ici son fondateur sous un format de buste, qui était Pierre Stanislas Bédard. Le journal Le Canadien, donc, qui était l'organe de communication du Parti canadien à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, va être, dans le fond, critiqué par les autorités britanniques et par le gouverneur James Craig, qui va saisir le journal, faire fermer les presses qui l'impriment et faire emprisonner ses fondateurs parce que le journal était très critique envers les autorités britanniques et voulait, justement, favoriser un gouvernement qui soit responsable devant l'Assemblée élue. Et le but aussi en faisant ça, c'était, je pense, en 1810 qu'ils ont censuré le Canadien. Il y avait des élections qui étaient prévues la même année et le but du gouverneur était, du gouverneur britannique, pardon, était justement de limiter l'impact que pourrait avoir le Parti canadien à l'élection, faire en sorte qu'il perde l'élection. Et finalement, bien, ça a eu l'effet contraire. Le Parti canadien a fait élire plus de députés que n'importe quel autre parti. Donc, la technique de M. Craig n'a malheureusement pas fonctionné. Comme autre journal qui va vivre une forme de censure ou de sanction durant cette période-là, on a le journal Le Fantasque, qui est un journal, en fait, satirique, humoristique, qui va critiquer beaucoup par la satire et l'humour. On peut le voir par sa devise qui dit dans le fond « Je n'obéis ni ne commande à personne, je vais où je veux, je fais ce qui me plaît, je vis comme je peux et je meurs quand il le faut. » Alors, on voit que le ton est assez humoristique. Et Le Fantasque, en 1838, durant les rébellions des Patriotes, il va prendre position en faveur des rebelles patriotes. Alors, en janvier 1839, son fondateur, Napoléon Aubin, va être emprisonné et les presses du journal vont être saisies, justement, en raison de la prise de position politique du journal. Pour la période de la censure cléricale, on l'a fait commencer, en fait, en 1840, parce qu'il y a deux événements en 1840 qui vont permettre la mise en place d'une censure très organisée, très efficace sur l'ensemble du milieu littéraire québécois. Ces deux événements-là sont tout d'abord la nomination de Mgr Bourget comme archevêque de Montréal et la création des mélanges religieux qui sont un journal ultramontain qui va agir comme organe de communication pour le clergé et qui va lui permettre, justement, de répandre ses interdictions, ses prohibitions au niveau de ce qui doit être lu et non lu. Mgr Bourget va livrer une guerre féroce à l'Institut canadien de Montréal, qui est un institut littéraire, donc un peu l'équivalent d'une bibliothèque à l'époque. Et l'Institut canadien de Montréal, en fait, est très libéral, donc il refuse le contrôle de l'Église sur ses collections, parce qu'à l'époque, les membres du clergé avaient droit, finalement, de voir ce qui était dans les collections des bibliothèques et de dire « ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, on refuse ». L'Institut canadien de Montréal va également tenir des conférences et des événements très jugés comme étant très libéraux par les autorités du clergé, des conférences sur des sujets comme la liberté de religion, la liberté d'expression, alors ça va beaucoup choquer les membres de l'élite cléricale. Et également, en 1868, ils publient un annuaire, en fait, de leurs activités annuelles avec des conférences qui ont eu lieu, justement, durant l'année. Et Mgr Bourget va faire en sorte que l'annuaire de l'Institut canadien pour 1868 et pour 1869 vont être inscrits à l'index de Rome. Alors, quand on dit « mettre un livre à l'index », dans le vocabulaire courant, en fait, « mettre un livre à l'index », souvent, on va utiliser ça comme synonyme d'un livre qui a été censuré. Mais, en réalité, ce que ça veut dire, c'est de faire inscrire un document à l'index Libra Vorme Prohibitorum, qui était un index, finalement, de tous les ouvrages qui étaient prohibés par l'Église catholique, par le Vatican. Alors, c'était quand même assez complexe pour faire inscrire un document dans ce volume-là. Il fallait tout d'abord envoyer le document au Vatican. Et là, il y allait avoir une congrégation qui s'appelait la Sainte Congrégation de l'Inquisition, qui allait évaluer le document et qui allait décider s'il l'inscrivait à l'index. Ce qui fait en sorte qu'il y a seulement, à travers l'histoire québécoise, trois documents canadiens-français qui se sont retrouvés dans les pages de l'index. Il y a les deux annuaires de l'Institut canadien et le clergé canadien, sa mission, son œuvre, qu'on voit ici, qui est un document de M. Laurent Olivier-David. Alors, vous comprendrez qu'évidemment, avec, au 19e siècle, avec les méthodes de communication qu'on avait, ce n'était pas aussi simple de faire parvenir un document comme ça à Rome et ensuite d'attendre l'interdiction officielle à travers l'index pour vraiment statuer sur l'ouvrage en question. Donc, le clergé québécois, par la quantité de personnes, justement, qu'il avait dans ses rangs et par son efficacité, n'avait pas besoin de faire inscrire tous les documents qu'il considérait problématiques à l'index. Il pouvait tout simplement utiliser ses propres méthodes de communication et son réseau. Et finalement, l'impact était quand même très notable. Donc, c'est ce que Mgr Bourget a fait pour plusieurs documents, mais pour l'annuaire de l'Institut canadien, il était vraiment, il détestait vraiment l'Institut canadien de Montréal, alors il a décidé de le faire mettre à l'index. Un autre, disons, une autre anecdote que je trouve particulièrement savoureuse, qui montre la haine que Mgr Bourget avait envers l'Institut canadien de Montréal, c'est ce qu'on a qualifié à posteriori l'affaire Guy Barre, qui a eu lieu en 1870. En gros, Joseph Guy Barre, c'était un membre de l'Institut canadien de Montréal. Il est décédé en 1870 et c'était son vœu en tant que catholique d'être enterré au cimetière catholique de la Côte-des-Neiges. Mais Mgr Bourget ne voulait pas et il avait décrété que tous les membres de l'Institut canadien étaient officiellement excommuniés dès 1858. Alors, techniquement, M. Guy Barre ne pouvait pas être enterré dans ce cimetière. La veuve de Guy Barre s'est rendue devant les instances judiciaires et finalement, elle a réussi à obtenir la permission de faire enterrer son mari au cimetière catholique de la Côte-des-Neiges. Elle a été supportée dans ses procédures judiciaires, en fait, par l'Institut canadien de Montréal qui a mis beaucoup d'argent dans, justement, cette démarche-là. Donc, M. Guy Barre a finalement été enterré au cimetière catholique de la Côte-des-Neiges, mais M. Mgr Bourget a décidé de faire désacraliser le lot où le défunt se trouvait parce que, lui, dans la vie, il aime avoir le dernier mot. Donc, c'est une histoire qui est assez représentative, disons, de cette guerre entre Mgr Bourget et l'Institut canadien de Montréal. Maintenant, le document que vous avez devant vous, « Le clergé canadien et sa mission, son œuvre » de Laurent-Olivier David, c'est un autre de ces documents canadiens français qui s'est retrouvé mis à l'index et il a été rédigé, en fait, par Laurent-Olivier David, qui a été député de l'Assemblée législative de 1886 à 1890, si ma mémoire est bonne. Il publie « Le clergé canadien, sa mission, son œuvre » en 1896 et c'est un document qui va beaucoup choquer le Vatican parce qu'il remet en question, en fait, où il critique l'ingérence du religieux dans les affaires politiques de la province. M. David, aussi pour la petite histoire, se trouve à être le père d'Athanase David et l'arrière-grand-père des anciennes députées, François David et Hélène David. Donc, il fait partie de la longue famille des David et son ouvrage, on ne peut pas se retrouver mis à l'index. C'est également à cause de cette brochure que le journal Le Soleil va naître parce qu'à l'origine, le clergé canadien est publié dans les pages d'un journal qui s'appelle L'Électeur et comme il est donc censuré et qu'il est détesté finalement par les membres du clergé, les membres du clergé vont aussi interdire le journal L'Électeur qui lui va dire, bon, pas de problème, mais on ferme et deux jours après, ils vont renaître sous un nouveau nom qui est le journal Le Soleil qui existe toujours aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que Le Soleil est né, c'est à cause d'un document qui a été mis à l'index. Au fil du temps, au fil du 20e siècle aussi, on va évidemment avoir toujours des interdictions de l'Église sur beaucoup de romans. Évidemment, au début du 20e siècle, on va avoir tout un courant littéraire très fort pour les romans du terroir qui était aussi ce que l'Église souhaitait éditer, ce que l'Église souhaitait qu'il soit écrit. Mais éventuellement, au fil du 20e siècle et surtout dans les périodes de l'après-guerre, en fait, ça va devenir très clair pour le clergé qu'il va y avoir tout simplement trop de choses qui vont pouvoir être disponibles sur le marché littéraire dans le milieu d'édition. Et ça va devenir donc très difficile pour le clergé d'interdire tout ce qui est problématique. Alors, ils vont commencer à faire aussi des prescriptions, des suggestions littéraires de ce qu'on devrait lire pour modifier un peu leur approche et pour pouvoir couvrir l'entièreté du milieu littéraire et éditorial. On va voir naître donc ce qu'on appelle un peu des prêtres critiques, donc des prêtres qui font des critiques littéraires aussi et qui évaluent la valeur morale des œuvres. Il y a des revues comme la revue Lecture qu'on voit ici, qui est une revue publiée par la Maison d'édition Fidesse de 1946 à 1966. Cette revue-là, elle va contenir en fait dans chacun de ses numéros une page comme on le voit ici qui s'intitule « Cotes morales des nouveautés en librairie ». Et grosso modo, ce que ça implique, c'est qu'à chaque mois, il y avait une équipe de prêtres ou un prêtres critique qui apposait une cote morale à chacune des œuvres qui venait de sortir en librairie. Et on voit la signification des cotes dans le bas. Ça va de « M » pour « mauvais » à « D » pour « dangereux ». « Appel des réserves » pour « adultes » pour « tous » mais spécialisés. Alors, il y avait finalement une évaluation morale des œuvres qui étaient faites. On a trouvé, par exemple, à travers nos collections, l'ouvrage de Claire Martin, « Doux amère », qui a été coté « mauvais » parce qu'il y avait une relation amoureuse à l'extérieur des liens du mariage. Donc, c'était considéré comme problématique par l'Église. On va avoir, par exemple, le roman « Agaguc » d'Éphériault, publié dans les années 50, qui va être considéré comme dangereux par l'Église parce qu'il y a beaucoup de scènes sexuelles. Et on a constaté, avec plusieurs romans qui avaient été cotés « mauvais » ou « dangereux » que le problème pour l'Église, évidemment, était très souvent les scènes de sexualité ou d'adultère ou la présence d'homosexualité dans les romans qui étaient considérés comme immorales, finalement, pour le clergé. Maintenant, à travers la période qui suit, à partir, je vous dirais, des années 50-60, on va commencer à voir graduellement une migration du pouvoir censorial de l'Église vers les tribunaux et vers l'État de droit. Ça va se produire notamment à cause d'une modification du Code criminel en 1959 qui va venir préciser la question de l'obscénité dans la loi. Alors, ça va permettre à certaines personnes d'amener, finalement, des œuvres littéraires en cours sur la question de l'obscénité. Donc, de dire, bien, si cet ouvrage-là est obscène, alors on pense que ça devrait être interdit, finalement, de publication. Malgré tout, l'Église va quand même conserver son emprise sur le milieu littéraire et elle continue à conserver, à tenter de conserver son influence sur le milieu littéraire. Un cas qui est très parlant par rapport à ça, justement, est le fameux ouvrage « Les insolences du frère Untel » de Jean-Paul Desviens. Donc, c'est un ouvrage publié en 1960 qui va causer vraiment beaucoup de remous du côté du clergé parce que c'est un ouvrage qui critique très durement le système d'éducation qui, à l'époque, est sous la responsabilité du clergé, qui va mentionner, entre autres, que le système d'éducation, c'est la raison pour laquelle les Québécois sont maintenus dans une situation d'ignorance. Et donc, ça va faire réagir beaucoup les membres de l'idée cléricale. Ça va d'autant plus les choquer quand ils vont découvrir l'identité de l'auteur parce qu'à la base, les insolences du frère Untel sont publiées sous forme de chronique anonyme. Et quand ça va être, disons, révélé que c'est Jean-Paul Desviens qui est l'auteur, bien, Jean-Paul Desviens, il est lui-même membre du clergé, il est un prêtre. Donc, ça va vraiment causer toute une commotion du côté de l'Église tellement que Jean-Paul Desviens va s'exhiber pendant un petit bout aux États-Unis et il va revenir par la suite, vers la fin des années 60, pour obtenir un poste au ministère de l'Éducation qui va être créé entre-temps. Alors, c'est un exemple aussi de cas où le clergé essaie toujours de conserver, finalement, une certaine mainmise sur le milieu littéraire, même si l'ère du temps s'en va dans une direction contraire, disons. Comme autre œuvre à l'époque qui va faire vraiment un gros impact du côté judiciaire, je vous parlais donc de certaines œuvres qui ont été amenées en justice sur cette question d'obscénité, on va avoir l'essai de l'historien Fernand Ouellet qui s'intitule « Julie Papineau, un cas de mélancolie et d'éducation genséniste ». Fernand Ouellet, donc, qui est professeur à l'Université Laval, il publie cet essai-là en 1961 et Julie Papineau, en fait, c'était l'épouse de Joseph Papineau. M. Ouellet n'est pas très tendre envers Julie Papineau, en fait. Il va dire que c'était une femme qui se jouait de son entourage, qu'elle n'avait aucune éthique, qu'elle avait des murs très légères, etc. Et il va finir par affirmer que l'ensemble de la famille Papineau est instable mentalement. Alors, ça va beaucoup choquer et, en fait, la petite fille d'Azélie Papineau, Anne Bourassa, va mettre la main sur un manuscrit de l'édition, de l'ouvrage, avant qu'il soit publié. Elle va rencontrer Fernand Ouellet et elle va tenter de… En fait, elle va lui demander s'il peut retirer certains passages dans son livre qu'elle juge trop diffamatoires ou trop indiscrets. M. Ouellet va refuser, si bien qu'Anne Bourassa et sa sœur vont l'amener en justice. Ils vont poursuivre pour diffamation devant les tribunaux et les tribunaux vont leur donner raison. M. Ouellet va être coupable, il va devoir payer, en fait, une amende de 400 $. Il n'y aura pas de déjonction contre le livre en soi. Donc, il va pouvoir… le livre va pouvoir continuer à être vendu en librairie et tout. Mais, évidemment, il y a très peu d'endroits qui vont vouloir le vendre en raison de cette affaire devant les tribunaux. Donc, d'ailleurs, la copie de cet essai que nous avions nous-mêmes dans nos collections à la bibliothèque, c'était un facsimile. C'était une photocopie du livre. Alors, on n'avait pas l'original parce qu'il a été très difficile à trouver pendant plusieurs années. Et comme on n'avait pas l'original, on a réussi à le trouver via un ancien historien de la bibliothèque qui, lui, avait un ami qui avait connu Fernand Ouellet et qui, là, lui avait remis à travers, main interposée, une copie, finalement, de l'essai. Alors, c'est comme ça qu'on a pu mettre la main sur l'essai de Julie Papineau. Mais c'était quand même assez difficile de se le procurer. Alors, le cas de Julie Papineau est justement un exemple de cette période-là où il va y avoir plusieurs procès de livres devant les tribunaux. On a aussi des romans comme celui de Pauline Réage, Histoire d'eau, qui est considéré comme un livre érotique qui, dans les années 70, va être aussi amené devant les tribunaux. Mais finalement, la poursuite va être abandonnée parce qu'ils vont juger, le tribunal va juger finalement que les extraits étaient pris un peu hors contexte. Donc, on ne pouvait pas dire vraiment que l'ouvrage était obscène en soi. Mais c'est un autre cas d'ouvrage qui va se retrouver devant les tribunaux. Et comme autre exemple d'ouvrage qui va causer quand même une commotion du côté des groupes religieux, on a la pièce de théâtre « Les Faits en soif » qui a été publiée en 1978 par Denise Boucher. C'est une pièce de théâtre qui est féministe, qui critique le patriarcat et qui représente les femmes sous différentes représentations. Une étant la Vierge Marie qui va donc beaucoup choquer certains membres du clergé. Il y a aussi l'image de la prostituée qui est représentée là-dedans. Donc, ça va tellement choquer en fait que le jour de la représentation, il va y avoir des gens d'un groupe qui s'intitule « Les Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne » qui va manifester devant le Théâtre du Nouveau Monde à Montréal où la pièce doit être présentée. Et eux, ils vont évoquer le fait que la pièce est une manifestation du diable. Donc, ça va faire réagir également dans les cercles religieux. Évidemment, je vous parle de tout ça, mais, ou disons, d'un quelque cas de censure littéraire, c'est sûr qu'à travers l'histoire de la censure littéraire, on s'est posé la question en fait, à savoir si on avait vécu à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale certaines occurrences de censure ou de sanction ou une forme d'interdit du côté des livres. Et c'est de manière plus large. On avait vécu ça aussi dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Et on a trouvé quelques occurrences qui se rattachent finalement à la censure et à l'Assemblée nationale aussi. La première étant un cas qui est quand même assez documenté au niveau de sanctions de la liberté presse et qui concerne le journal The Axe, c'est une affaire qui découle directement de l'affaire Blanche-Garneau qui s'est produite en 1920 à Québec et qui a causé tout un émoi dans la population parce que l'affaire Blanche-Garneau en fait est causée par la découverte du corps de Blanche-Garneau au Parc Victoria. C'est une jeune fille de bonne famille, sans histoire, qui va être découverte, donc assassinée au Parc Victoria à Québec. Et jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui est coupable du meurtre. Par contre, en 1922, il y a un journaliste, John H. Roberts, qui possède le journal The Axe, qui va accuser deux membres de l'Assemblée législative d'être potentiellement responsables de cette histoire, justement, de l'assassinat de Blanche-Garneau, ou qui serait coupable d'avoir caché certaines informations par rapport à qui a assassiné Blanche-Garneau. Alors, ça va faire réagir l'Assemblée législative, la Chambre qui va être complètement scandalisée. Louis-Alexandre Tachereau, qui est le premier ministre à l'époque, va accuser finalement M. Roberts d'être coupable de violation des privilèges parlementaires. Et l'Assemblée va adopter un projet de loi pour faire emprisonner M. Roberts pendant 115 jours environ. Alors, M. Roberts va être emprisonné à cause, justement, de ce cas-là. C'est très particulier comme situation, justement, que l'Assemblée puisse adopter un projet de loi pour emprisonner un journaliste. Et c'est possible parce que Louis-Alexandre Tachereau est premier ministre, mais il est aussi procureur général de la province. Alors, la séparation des pouvoirs, c'est aussi pour éviter des cas comme ça où l'Assemblée pourrait décider, en adoptant un projet de loi, d'emprisonner un journaliste. On va voir aussi, à travers l'histoire de la bibliothèque, un cas de censure qui a eu un impact direct sur notre histoire, si on peut dire. C'est relié à la publication du roman « Les demi-civilisés » par Jean-Charles Harvey en 1934. C'est un roman qui est très moderne, qui va parler d'alcoolisme, de sexe. Et Jean-Charles Harvey, en fait, est quand même assez libéral pour l'époque. Il va critiquer un peu le clergé à travers son livre. Il y a l'archevêque de Québec, le cardinal Jean-Marie-Rodrigues Villeneuve, qui va prendre le livre en grippe et qui va vraiment l'interdire de manière très forte, très formelle aussi, en interdire la publication, l'impression. Il va en fait menacer d'excommunier toute personne qui lirait le document. Alors, il va vraiment prendre l'auteur et le livre en grippe, tellement que Jean-Charles Harvey va perdre son emploi au journal Le Soleil à l'époque. Et comme il vient de perdre son emploi, il est ami avec le premier ministre du Québec à l'époque, qui est encore M. Tachereau. Et M. Tachereau va lui dire « Je suis quand même sympathique à ta cause, donc si tu le souhaites, je peux t'offrir le poste de directeur de la bibliothèque de l'Assemblée des Châtiers, qui est notre bibliothèque de l'Assemblée nationale. » Et donc, Jean-Charles Harvey est très content, il va accepter. Par contre, le cardinal Villeneuve va s'opposer à cette nomination-là, en mentionnant que vous pouvez donner ce que vous voulez à M. Harvey, mais pas le poste de directeur de la bibliothèque de l'Assemblée des Châtiers. Alors, M. Harvey va se retrouver à la place, à la tête du Bureau de la statistique, et c'est Georges-Émile Marquis, un militaire, qui va devenir directeur de la bibliothèque de l'Assemblée des Châtiers. Ce cas-là a fait mentionner aux historiens à posteriori que c'était quand même assez cocasse qu'un militaire se retrouve à la tête d'une institution littéraire et qu'un littéraire se retrouve à la tête d'une institution statistique. Mais l'histoire en a décidé ainsi. Et Jean-Charles Harvey ne sera pas au bout de ses termes parce qu'après, bon, M. Tachou, il va y avoir Maurice Duplessis qui va être élu avec l'Union nationale, et Duplessis va renvoyer Jean-Charles Harvey parce qu'il va considérer qu'il y a trop de mauvaises langues qui parlent à son sujet, c'est pas bon pour l'image du gouvernement, etc. Donc, Jean-Charles Harvey va se retrouver à nouveau sans emploi. Il va quitter la ville de Québec pour Montréal parce que sa carrière est un peu finie à Québec, sa réputation est très mauvaise. Et rendu à Montréal, il va fonder le journal Le Jour, qui va lui permettre aussi d'avoir une tribune pour dénoncer la censure littéraire dont il a été sujet. C'est donc une autre occurrence de censure qui a eu un impact direct sur notre histoire à la bibliothèque. À travers notre histoire aussi, on va avoir deux directeurs, Georges-Émile Marquis et M. Jean-Charles Bonheur, qui vont donner, en fait, certaines indications par rapport à des livres qui sont à l'index, par rapport à la valeur morale des œuvres. Donc, Georges-Émile Marquis, on a retrouvé de la correspondance dans nos archives qui mentionnaient, en fait, c'était des lettres où lui recevait des demandes de prêt et il devait indiquer à la personne qui faisait la demande qu'elle devait obtenir une permission du clergé pour lire et emprunter le livre qui était à l'index. Par exemple, Notre-Name de Paris de Victor Hugo, M. Marquis va recevoir une lettre d'un usager qui souhaite emprunter le volume et il va répondre « Vous n'êtes pas sans savoir que Notre-Name de Paris étant à l'index, vous avez besoin d'une permission écrite d'un membre ecclésiastique pour emprunter le document. » Alors, on a trouvé toutes sortes de correspondances comme ça où M. Marquis devait finalement mentionner aux gens « J'ai besoin d'une autorisation d'un membre du clergé pour vous permettre de consulter ce document-là. » Dans le cas de Jean-Charles Bonenfant, qui va être son successeur, on a fait des découvertes assez intéressantes parce que Bonenfant a été reconnu pour son expertise en droit, c'est un avocat de formation, et il se faisait souvent consulter justement pour des questions juridiques. Par contre, ce qui nous a vraiment surpris et ce qu'on ignorait, c'est qu'il se faisait également consulter pour obtenir son évaluation de la valeur morale de certaines œuvres, notamment dans les années 50 par le surintendant de l'instruction publique, M. Desaunier, qui est un peu l'ancêtre du ministre de l'Éducation. Et M. Desaunier, en fait, lui demandait tel et tel volume. Est-ce que vous pensez que c'est approprié pour les biothèques scolaires? Est-ce que vous considérez qu'on peut faire lire ça à nos enfants au Québec, etc.? Alors, c'était très surprenant parce qu'on ne savait pas que Bonenfant avait ce genre d'expertise ou qu'il avait été demandé finalement de statuer sur ces questions-là. Alors, à travers certaines correspondances, M. Bonenfant va dire, par exemple, qu'il a des réserves sur des romans comme « Le tombeau des rois » d'Anne Hébert ou « Les paradis de sable » de Jean-Charles Harvey. Donc, il va mentionner qu'il ne recommanderait pas de faire lire ces ouvrages-là aux enfants dans les écoles pour différentes raisons. Et, ce dont je vous parlais, justement, on a ici les lettres en question. Alors, à droite, vous avez une lettre de M. Désonier qui est adressée à, en fait, pardon, une lettre de M. Bonenfant qui répond à M. Désonier en disant « J'accuse réception d'un exemplaire du dernier recueil d'Anne Hébert, le tombeau des rois, accompagné d'une note me demandant si ce volume convient aux bibliothèques scolaires. » La réponse serait plutôt nuancée. Alors, et là, il continue en mentionnant « Bon, pourquoi c'est un problème de morale, etc. » Et on en a trouvé, donc, plusieurs lettres comme ça sur différents ouvrages que M. Bonenfant a commentées. Et à gauche, ce que vous avez, c'est une permission, en fait, qui provient du bureau, en fait, si on veut, du Cardinal Villeneuve, qui va autoriser un étudiant, M. Michel Beauvin, étudiant à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, ça l'autorise, en fait, de lire dans le but de les combattre et pour fin d'études, de telle façon, cependant, qu'ils ne puissent tomber en d'autres mains, les livres défendus. Alors, ça ressemblait à ça une permission d'un membre du clergé qui allait indiquer, bien, oui, la personne peut lire les livres qui sont mis en index, mais voici pourquoi, etc. C'était souvent des permissions qui étaient accordées à des étudiants ou à des gens qui allaient devenir, justement, membres du clergé pour qu'ils sachent un peu ce à quoi ils s'opposaient, finalement. Donc, c'était quoi le but d'avoir ces livres-là mis à l'index? Alors, c'était quand même une permission qui n'était pas donnée à tout le monde. Il fallait vraiment avoir une bonne raison pour avoir le droit de consulter ces ouvrages-là mis à l'index dans les bibliothèques. Donc, j'arrive à notre exposition itinérante, en fait. Je voulais vous parler un peu de ce format qui nous a permis de continuer, en fait, le contenu de l'exposition ou la vie de l'exposition, si on peut dire. Notre exposition, donc, physique, elle a été réalisée à la bibliothèque de septembre 2021 à septembre 2022. Et on a développé cette année un projet pilote, en fait, d'exposition itinérante où on a adapté le contenu de notre exposition pour l'inclure, finalement, sur des panneaux qui sont disposés sur quatre modules, qui sont un peu des blocs, comme vous pouvez le voir ici, dans lesquels on peut disposer certains objets. Et ça nous a permis, donc, de faire déplacer un peu l'exposition, là, à travers certaines institutions. Vous voyez, là, elle est présentement à la bibliothèque de l'Université Laval. Et elle est passée, avant, par la bibliothèque du Cégep-Garneau. Et elle est supposée, en avril ou en mai, se rendre à la Maison nationale des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de faire voyager, si on veut, nos expositions pour étendre leur durée de vie et pour permettre, justement, aux gens qui ne peuvent pas se déplacer à Québec ou d'en voir le contenu. Il y a, évidemment, toujours un lien à travers cette exposition-là vers notre exposition virtuelle, si les gens veulent poursuivre la visite plus en profondeur. Mais c'est donc un dérivé, en fait, de cette exposition qu'on a créée à la bibliothèque. Et pour terminer, ah oui, dans les prochains arrêts, en fait, on a, ah oui, ça, en fait, une petite différence, une petite modification. C'est exposé à voir Rieu, mais malheureusement, ça a dû être annulé cette semaine. La bibliothèque de la Compagnie de Jésus, pour des raisons logistiques, ne pourra pas nous recevoir. Mais le 1er mai, on devrait être en mesure d'être présent à la Maison nationale des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu, juste au 31 août. Et pour terminer, bien, on a eu aussi des belles retombées du côté médiatique pour l'exposition. C'est un projet à la bibliothèque qui nous a permis de s'inscrire dans plusieurs initiatives culturelles. On a eu, par exemple, l'émission du monde des mots, réalisé en collaboration avec l'auteur David Goudreau, qui est venu filmer une partie d'un de ses épisodes à la bibliothèque. Et on a pu mettre en valeur certains objets, certains artefacts de l'exposition, pour faire des liens entre littérature et politique. On a aussi participé à la capsule « La face cachée » de Maurice Duplessis, d'une série qui s'intitule « La face cachée », qui est réalisée par la Société historique de Québec. Alors, comme on a quelques documents qui concernent le gouvernement de Maurice Duplessis dans l'exposition, on a pu les mettre en valeur à travers cette émission-là. Et on a aussi participé à une initiative de Québec, Ville de littérature UNESCO, qui s'intitule « Rallye Vieux-Québec littéraire », qui a jumelé, en fait, cet été, des auteurs de la région de Québec avec des institutions culturelles, des institutions littéraires. Et chaque auteur devait rédiger, finalement, un texte sur un élément de cette institution. Dans notre cas, c'est la poète Valérie Forgue qui a réagi à notre exposition à l'index en indiant un poème sur les thèmes de la censure, de la liberté. Et ça nous a permis, donc, de faire la promotion de l'exposition à travers un autre médium. Et son poème est aussi disponible dans l'exposition virtuelle, si jamais vous voulez aller y jeter un coup d'œil. C'est très intéressant aussi parce qu'elle fait référence à plusieurs items qui sont dans l'exposition à travers le poème. Et elle va jouer un peu avec les titres des livres à travers ce format-là. Alors, ce sont différentes retombées que l'exposition a eues et qui ont permis de continuer à la mettre en valeur. Avec tout ça, il est déjà midi 37 et je ne veux pas trop dépasser mon temps. Puis, je veux vous laisser la possibilité de poser des questions. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur cette présentation? D'abord, on va te remercier pour cette conférence. C'était vraiment, vraiment super intéressant. Et puis, je vais suspendre l'enregistrement justement pour peut-être faciliter la période de questions.